... La BAM, c'est une brasserie artisanale qui a été créée en novembre 2013 et qui a commencé son activité en 2014. Nous sommes actuellement trois personnes. Je suis Denis, l'un des co-dirigeants avec Ophélia, ma femme. Et nous accueillons depuis septembre Rémi Martin, notre aide-brasseur. Nous fabriquons tout type de bière. On a l'habitude de dire qu'on ne travaille plus par des bières de couleurs, comme c'était la mode il y a une trentaine et une dizaine d'années en France, en bière artisanale, blanche, blonde, brune, ambrée. Ce ne sont pas des couleurs de cheveux, les bières. On doit se caler sur des styles. Et chaque style apporte des notes d'amertume, d'arôme, d'alcool qui sont différents. Et pour que le consommateur s'y retrouve, il est préférable de se caler sur des styles plutôt que sur des couleurs. Pour faire une bonne bière, ça va être un peu bateau, ma réponse, mais il faut des bons ingrédients. Alors, en Allemagne, ils n'en utilisent que quatre. Le malt, le houblon, l'eau et les levures. En France, on se permet plus de choses, dans les autres pays aussi. Et nous, comme on s'est formés au Québec, en fait, ils n'ont pas d'histoire brassicole propre. Et ils n'ont pas de tabou sur la création de bière. Donc, on s'est inspirés de cette formation au Québec pour créer nos premières bières. Et maintenant, de plus en plus. On choisit nos ingrédients pour fabriquer les bières sur leur disponibilité, leur qualité, leur profil aromatique. Chaque ingrédient de la bière apporte sa marque à la bière finie. L'eau, si on change d'eau, on change un petit peu le profil aromatique de la bière, parce qu'elle est plus basique, elle est plus dure, etc. Elle contient plus ou moins de minéraux qui sont favorables aux levures ou pas. Les malt, c'est pareil, qu'ils soient anglais, allemand, belge, voire français maintenant de plus en plus. Chaque malt a ses spécificités aromatiques pour la même variété. Les houblons, c'est pareil, avec une petite différence. C'est que les houblons de l'hémisphère sud sont souvent beaucoup plus aromatiques que des houblons français, allemands, polonais, anglais, etc. On travaille avec des orges françaises, qui sont maltées en Belgique, qui reviennent en France. Quand la filière de la malterie et des orges brassicoles français sera un peu plus développée, on travaillera avec des malteries et des orges françaises, complètement. Les houblons, nous travaillons avec des houblons qui sont assez, voire très marqués aromatiquement. Donc on ne les trouve pas actuellement en France et on travaille avec des houblons américains, australiens, néo-zélandais. On peut faire de la bière avec toute source de sucre. Ça peut être du pain, comme c'est la mode actuellement. Ça peut être d'autres céréales que le malte d'orge. Ça peut être du blé, de l'avoine, de l'épeautre, du quinoa, du sorgho, plein de choses. C'est parti. Alors on utilise 5 à 6 souches de levure différentes qui donnent leur spécificité à chaque bière. En haute fermentation et en basse fermentation et sur des blanches. On a des levures plus neutres pour certaines bières où le profil aromatique de la levure doit s'effacer derrière le houblon et le malte. Mais voilà, on utilise 5 à 6 souches de levure. Elles proviennent d'un grand obtenteur de levure, en levure déshydratée. Merci. 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 Merci.